Non-racisme domestique sur la voie publique. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. A la marge de la manifestation de Hollande, après quelques minutes d'échange avec des blogueurs, au cours duquel le député Biram Daabide répondait à leurs questions, le président d'Ira a été empêché de s'exprimer, de manière si violente que gratuite. La jeune femme a usé de toutes ses cordes vocales sa voix pour parler fort, délibérément et ce avec détermination, rappelant le procédé d'acharnement contre le député Biram Daabide qu'un infiltré a exécuté à côté de Kifa, dans une vidéo largement et sciemment diffusée et ayant abouti à l'arrestation de membres de IRA et du parti RAG. Quelle similitude ! Les forces centrifuges, anachroniques, au sein du pouvoir et dans nos sociétés, sont-elles mécaniquement si conformes et si unanimes pour s'interposer entre ce leader et les questions du peuple ? Sont-elles idéologiquement dressées contre la symbiose et l'intégration sociale et citoyenne ? Pour que le leader anti-esclavagiste Ratin donne son opinion sur la question des langues nationales, en relation avec le projet de loi contestée défendue avec bec et ongle les autorités, est-ce que la dirigeante de Hollande doit être si offusquée ? Qu'est-ce qui explique cette aversion, cette rancœur, cette animosité ? C'est quand même, une attitude incompréhensible pour Hollande qui ne s'est pas gênée de charger les autorités mauritaniennes lors de sa manifestation réprimée. Ne pas autoriser que des citoyens manifestent pour exprimer leur désaccord est une entrave à la liberté de manifester. En effet, il s'agit assurément d'une forme d'expression, manifester, c'est aussi s'exprimer. Ainsi, refuser qu'un citoyen ait de surcroît, un député invité à l'instar de tous les citoyens à participer à une manifestation, sur un sujet d'intérêt national, c'est également une entrave à la liberté d'expression. Cette dirigeante de Hollande est donc à mettre au même niveau que l'État qui fait un usage disproportionné de la force pour réprimer. Heureusement, elle n'a pas les mêmes pouvoirs que celui-ci. Imaginez un instant, si elle disposait de moyens de répression plus redoutables. C'est vrai que Hollande est le visage connu de la lutte pour l'officialisation des langues nationales. La marche, c'est sa marche. C'est elle qui est l'organisatrice, personne ne peut lui ravir la vedette. Cependant, cela ne lui donne pas l'exclusivité de la défense des langues nationales, au point d'empêcher certains manifestants de prendre la parole et bien à la marge de la manifestation et pas sur le podium. Cette parole à la marge n'engage nullement Hollande. Tout citoyen peut défendre les idées de Hollande quelle que soit sa couleur politique ou sa catégorie sociale traditionnelle, ce qui est d'autant plus normal pour un député, un élu du peuple. Certains parlent de récupération. Quelle récupération ! Ce sont également, les mêmes qui reprochent aux députés de n'avoir pas contribué physiquement à la lutte pour l'officialisation des langues, ce sont ceux qui ont toujours réclamé une position publique de Biram Daebideh sur le débat des langues nationales. Point d'exclamation point d'exclamation. Ce sont eux qui manifestent devant le Parlement pour se faire entendre par les députés et Biram Daebideh est un député. Ce sont ces gens qui ont donné la parole à Sambatiam, présidé du FPC, à Kumbadada, député de Sawab. Et ses organisateurs, dont la fille qui a agressé le député Biram Daebideh, sont des membres éminents et dirigeants de partis politiques bien connus. Mais comme toujours, cette jeune femme, c'est l'arbre qui cache la forêt. Son attitude n'a besoin d'être analysée. Elle n'a exprimé que la haine et la rancœur contre un homme politique d'une aura national et internationale, jouissant d'une légitimité nationale au regard des résultats des élections législatives et présidentielles dernières et au regard de ses sacrifices incontestables en faveur de toutes les causes justes de son pays. Et à ce titre, son ascension met à mal d'autres acteurs politiques chassant sur le front identitaire, estimant qu'ils ont plus de droits que d'autres quand il s'agit de certains sujets, droits de l'homme, questions du passif humanitaire, discrimination, lutte contre l'esclavage, ou encore la question cohabitation en Mauritanie etc. Messieurs et mesdames, vous vous trompez d'ennemis. Au contraire, Biram doit être votre allié, votre compagnon de lutte pour changer la donne. Ce combat n'est pas communautaire. Il interpelle tous ceux qui se retrouvent dans les idéaux et valeurs de justice pour une Mauritanie plurielle, multilinguistique et multiculturelle. Cette attitude grave et foncièrement irresponsable pousserait certainement les vrais et sincères défenseurs des langues à créer d'autres structures, moralement et idéologiquement aptes à mener à bon port cette cause noble et urgente. Moussa Soumar est membre du bureau exécutif RAG.